Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas de poids sur le plan spirituel parce qu'il manque ces deux choses. Si vous voulez avoir une santé spirituelle équilibrée, vous voulez que même dans les mondes des ténèbres, même dans votre famille, on peut porter la main sur tout le monde. Mais quand il est question de toi, dans les mondes des ténèbres, ils disent là-bas, il faut bien se préparer parce que nous risquerons de retourner avec des fées sur la tête, des jambes brilées. Parce que le diable ne porte pas sa main sur tout le monde. Il y a des gens que le diable sait que celui-ci sur le plan spirituel, je ne peux pas le toucher comme l'autre là. Qui ont du poids. D'autres personnes, ils pèsent tellement sur le plan spirituel. Rappelez-vous de notre bien-aimé Job. Satan, il avait fait tout. Mais ne parvenez pas à porter sa main sur celui-ci. Beaucoup de chrétiens font des cauchemars. Des mauvais rêves. On les bat même dans les visions, dans des songes. Il y a des chrétiens, on les pourchasse. Il y a des chrétiens qui hurlent, qui crient. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de force sur le plan spirituel. Tout simplement parce que tu n'as pas ces deux choses. Quand tu n'as pas une vie de prière équilibrée. Quand tu n'as pas une vie de lecture de la parole. Tu n'auras pas une bonne santé sur le plan spirituel. Si tu veux être fort spirituellement. Il faut que ces deux choses habitent ton coeur. La parole et la prière. Ce ne soit pas une vie circonstancielle. Mais que ce soit ta vie permanente. Tu vis dans ça. Tu dors dans ça. Tu ne peux vivre sans ces dérames. C'est ça ce qui te fera que tu sois fort sur le plan spirituel. Un jour, je me promenais avec un ami. Un de mes frères. Qui était serviteur de Dieu. Il aimait tellement la prière. Il aimait tellement la parole. Un jour, on se promenait. En sortant seulement, on était allé chercher un médicament dans une pharmacie. En sortant de cette pharmacie, on a fait un croisement avec un papa. Il a regardé ses frères. Il a fait... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, il a regardé avec des yeux hautains. Et le Saint-Esprit nous a parlé. Il est de l'autre camp. Il a vu que vous étiez en train de dégager le fait. Mais nous, on ne savait pas. Un chrétien qui a une vie de prière équilibrée. Qui a la connaissance de la parole. L'écriture qui dit dans Hébreu 1.7 Il a fait de ses serviteurs des flammes de fesses accompliront dans ta vie. Tu ne seras pas n'importe qui où on peut injecter la maladie. Tu ne seras pas quelqu'un où on peut jeter une malédiction ou un mauvais sort. Et cela te touche. Ici, tu vas prier. Regarde ta vie de prière. Les 24 heures que Dieu te donne, tu pries combien de temps? Les 24 heures que Dieu te donne, tu médites la parole combien de temps? Le peuple ne périt pas parce qu'ils n'ont pas donné des offrandes à Dieu. Mais le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Demande à Dieu que le Seigneur puisse s'aimer. Je pèse mes mots. Suivez bien ce que je suis en train de te dire. Parce que ça vient de l'esprit. Je le sens dans mon cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la vie de méditation. Beaucoup de chrétiens prient seulement, circonstanciellement. C'est seulement lorsqu'on réunion des prières. Dans des cultes. Peut-être un tout petit peu la nuit. Mais la prière comme la vie, beaucoup l'ont perdue. Je ne sais pas si cela est ton cas. Et comment tu veux être victorier dans les mondes de ténèbres? Comment tu peux vaincre tes ennemis? Comment tu peux vaincre les circonstances? On a vu ici tout le monde. Dans ce monde où nous avons pas mal de combats. Nous vivons comme dans un jungle. C'est la loi des plus forts qui domine. Si tu n'es pas fort sur le plan spirituel. C'est l'autre camp qui va dominer sur toi. Nous n'avons que des camps dans ce monde. Regardez comment les animaux vivent dans la forêt. Celui qui est fort, il terrasse l'autre. Il tue l'autre. C'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Ceux qui sont forts spirituellement. Ils dominent ceux qui sont faibles spirituellement. Tu dois être fort sur le plan spirituel. Quitter l'étape de l'enfance. Quitter l'étape d'être un enfant sur le plan spirituel. Mais tu sois quelqu'un même sur le plan spirituel. Que le diable sache que celui-là, je ne peux pas porter ma main sur lui comme je porte sur les autres. Tu seras fort quand tu étensifieras la vie de prière. Quand tu auras une bonne santé sur le plan spirituel. Et que tu auras une vie de prière équilibrée. Et que tu auras une vie de méditation de la parole intense. Demande à Dieu que la lecture de la parole ne soit pas incurvée. Mais que ce soit une vie. Ce soit ta vie. Tu vis dans ça. Quand tu médites la parole, tu sens le goût de la lecture. Tu sens la soif de continuer la lecture. Et que le Seigneur t'aide A pouvoir méditer sa parole. Et qu'il te donne une vie de prière. Tu sois comme nos prédécesseurs dans la foi. Comme notre sœur Anne. La Bible dit qu'elle restait Longtemps dans la présence de Dieu. La réunion est finie. Tout le monde est parti. Mais vis sa situation. Elle est restée dans la présence de Dieu. Il dit Seigneur je ne te laisserai pas Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que tu agis. Et c'est comme ça qu'il avait réussi Samuel. Toi tu veux que le Seigneur te délivre dans ce domaine là. Mais combien de temps tu passes dans la prière. Combien de temps que tu donnes au Seigneur. Je t'invite ici. A pouvoir demander à Dieu. Parce que tout seul tu n'y arriveras pas. Sans son aide. Sans son soutien. Sans son appui. Tu n'arriveras pas. Alors demande Saint-Esprit. Il est là. L'Esprit que Dieu nous a donné. La Bible dit c'est un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Dis Saint-Esprit. Travaille mon esprit. Je vais rester dans ta présence. Je vais méditer. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que tu sois fort sur le plan spirituel. Que tu pèses sur le plan spirituel. Que tu ne sois pas quelqu'un où on peut baloter par les esprits. On peut balancer par des sorciers. On peut pèser par les occultistes. Mais que tu sois quelqu'un. On te regarde. On voit ton aura. Et t'es en train de rayonner fort. Je ne sais pas ce qui t'inquiète. Je sais que tu as pas mal de sujets. Tu as plusieurs dossiers que tu as introduits au Parlement céleste. Mais ici je suis en train de te demander. Que tu demandes une seule chose. Lorsque le Seigneur va déverrouiller ce domaine. Ou relâcher ce domaine. Même les petits domaines dans ta vie. Ces petits dossiers. Ces petits problèmes. Peuvent trouver même la solution. Par rapport. A ces grands problèmes qui t'inquiètent. Regardez. Je vous prends un exemple de Bactimé. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Pour que tu puisses bien prier. Bactimé. Il était aveugle. La Bible dit. Il était mendiant aveugle. Il demandait le sou. Aux gens qui passaient. Sur son couloir. Il demandait les vêtements. Il demandait. Tout ce qu'il faut. Mais regardez celui-ci. Lorsqu'il a entendu parler du Seigneur. Lorsque le Seigneur s'est approché de lui. Il lui demande. Mais que veux-tu que je te fasse. Celui-ci pouvait demander. Seigneur. Je veux. Seigneur. Que tu me rends millionnaire. Je veux que tu me donnes. Beaucoup de vêtements. Je veux que tu me donnes. Beaucoup de nourriture. Il n'a pas demandé. Ce qu'il avait l'habitude. De demander aux gens. Mais il a demandé. Quelque chose. Qui pouvait changer. Toute sa vie. Il dit. Recouvre la vie. C'est-à-dire. Bactimien a regardé. Il dit. Si je suis devenu aujourd'hui mandat. Si je suis mandat aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui. A l'état auquel je me retrouve. Je demande aux gens de l'argent. Je demande le vêtement. La nourriture. C'est à cause d'une seule chose. Je ne sais pas. Ce qui a maintenu ta vie. Dans cette position. Je ne sais pas. Quel est le grand obstacle. Dans ta vie. Qui a bouclé. Presque toute chose. Dans ta vie. Et que maintenant. Si le Seigneur débloque. Cette situation. Ça peut débloquer. Même les restes. Des problèmes. Donc là. Je suis en train de te dire. Demande. Une seule chose. Nous avons consommé. Déjà. Huit mois. Il nous reste. Quatre mois. Pour que l'année 2023. Finisse. Demande à ton père. Qu'il puisse décanter cette situation. Je te parle ici. D'un seul problème. D'un seul dossier. Présente-lui. Tu sais que si le Seigneur touche là. Ça peut débloquer même les restes. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas en réalité. Le fils de ton papa là. Dans la chair. Tu n'es pas en réalité. Le fils de cette maman là. Dans la chair. Ils ne sont que des canaux. Par lesquels le Seigneur a permis. Que tu puisses faire l'entrée sur la terre. Mais en réalité. Ton vrai papa. Ta vraie maman. C'est celui qui a eu la pensée. De te créer. C'est celui qui t'a introduit. Dans ce monde. C'est Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Que tu existes. Tu n'as pas demandé à Dieu. Que tu sois créé. Mais en fait. Tu es sa pensée. Tu es le désir de Dieu. Quand Dieu pensait créer ce monde. Il pensait aussi te créer. Tu n'existes pas parce que tu veux. Mais parce que lui le veut. Tu es le fruit des entrailles directes de Dieu. Sans virage. Tu es sorti de Dieu. Donc pendant que tu pries là. Rappelle-lui Seigneur. Je suis le fruit de tes entrailles. Je suis sorti de toi. Souviens-toi de moi. Seigneur. S'il te plaît. Et tente ta main sur ce dossier. Seigneur. Je veux qu'avant que l'année finisse. Que cette situation soit libérée. Prie en nom de Jésus. Alléluia. Je t'appelle papa. Parce que je suis sorti de toi. Je n'existe pas parce que j'ai aimé exister. Je n'existe pas parce que j'avais introduit une demande. Je n'existe pas parce que je t'avais demandé cela. Ici. Aux épîtres de 1 Jean. Chapitre 5 verset 4. La Bible dit. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Pour que tu remportes la victoire. Pour que tu sois vainqueur. Tu sois victorier. Sur ce monde. Qui nous impose beaucoup de combats. Sur ce monde. Qui nous impose beaucoup de soucis. Si tu veux être victorieux. Tout ce que le Seigneur te demande. La foi. C'est ça la clé. Tu vas combattre. Tout ce que l'ennemi t'a imposé. Moi je ne pense pas que le Seigneur peut souhaiter que tu sois tout le temps malade. Moi je ne pense pas que le Seigneur peut souhaiter que cette situation-là depuis qu'elle demeure continue toujours à te faire plairer. Mais il y a un esprit qui se cache derrière. Tu dois mettre hors d'état de nuire. Ce démon. Dans le monde de ténèbres. Pour pouvoir détruire nos vies. Il ne nous invite pas physiquement. Que ma sœur, mon frère, viens, on va te maudire. On ne t'invite pas. Et ils sont là-bas dans leur monde. Mais ils vont seulement libérer des paroles. Et ces paroles-là, si elles te trouvent dans une distraction, elles t'atteindront. Si ces paroles-là te trouvent et que tu n'as pas la vie de prière, tu ne sais pas combattre, tu n'es pas protégé. Elles te toucheront. Comme eux, ils utilisent des paroles. Ils libèrent des paroles pour nous faire du mal. Toi aussi, tu vas libérer ce soir la parole. C'est la guerre des paroles. Et sache que la parole que toi, tu vas libérer là, tu n'es pas seul. Tu es accompagné avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Il est avec toi. Quand tu vas libérer cette parole, c'est le Seigneur lui-même qui va accompagner cette parole jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à ce qu'il renverse. Cette parole renverse les paroles de tes ennemis. C'est la guerre des paroles. Lève-toi. Libérez les paroles. Efface toutes les paroles de malédiction sur ta tête. Efface toutes les paroles de malédiction de mauvais sort sur ta famille. Qui a dit que toi, tu ne seras pas erré? Qui a dit que toi, tu resteras toujours malade? Qui a dit que tes enfants ne seront pas en bonne santé? Ne seront pas errés? Ne seront pas des bons enfants? N'auront pas de mariage. N'auront pas de bon travail. Qui a dit cela? Est-ce que c'est le Dieu que toi, tu prie? La Bible me dit, notre Dieu, il forme des projets de bonheur. Des projets de paix pour ses enfants. Mais qui a formé des projets de malheur sur toi, si ce n'est que l'autre? Mais il avait libéré une parole. Ce soir, lève-toi. Régis comme ton père. Quand le lion rugit, tous les animaux, chacun dans sa tanière. Régis comme ton père. Parce que si notre père est le lion, nous aussi nous sommes des lionceaux. Tu dois rugir et faire tomber le monde des ténèbres. Libérez des paroles puissantes. Commencez à verser les paroles de malédiction. Des réclamations. Des liens familiaux. Des condamnations sur ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Voilà, nous continuons notre thématique. Nous sommes en train de partager sur quatre clés. Indispensables pour qu'une prière soit efficace. Donc, on a déjà parlé sur le type de foi. Nous avions dit tantôt qu'il y a trois types de foi. La foi comme don spirituel, la foi comme fruit de l'esprit et puis la foi comme parole. On avait expliqué ces trois types de foi un peu à détail. Et on avait parlé aussi sur les ennemis de la foi. On avait épinglé quatre ennemis de la foi dont nous avons parlé ici. Parmi lesquels il y a la peur qui est un ennemi de la foi. Les doutes, c'est un ennemi de la foi. L'incrédulité et puis le découragement. Ce sont les ennemis de la foi. On avait donné des écritures, des textes à l'appui. Et bien, on avait partagé sur ça. C'est-à-dire, nous avions dit que si vous voulez que votre prière... Mettons nos micros, s'il vous plaît, en mode silencié. Mettons nos micros en mode silencié. Quand nous sommes dans la prière, il faut être concentré, surtout WhatsApp. Là-bas, il y a trop de bruit. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Il faut avoir l'habitude de rester calme, surtout pendant la prédication. Quand vous faites des mouvements, ça dérange, c'est pas bon. Et puis même pour vous-même, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, on est en train de parler pour les autres, mais toi, ça ne te concerne pas. S'il vous plaît, restons concentrés pendant qu'on partage. C'est très important pour que vous ayez quand même la connaissance par rapport à ces choses. Alors, on avait expliqué ici que les quatre ennemis-là représentent tout un obstacle dans la prière. C'est-à-dire, quand tu pries, s'il y a la peur dans ton cœur, c'est-à-dire, ta prière sera inefficace. Quand tu pries, s'il y a les doutes dans ton cœur, ta prière aussi sera inefficace. Quand tu pries, s'il y a l'incrédulité, tu as des tendances dans ton cœur, ça ne marchera pas. Quand tu pries, si tu es découragé, tu pries juste pour remplir la formalité, mais dans ton cœur, tu es découragé par rapport à cette situation. C'est-à-dire, parce que tu avais déjà prié pour ça, ou soit on a déjà prié pour ça, pour toi, par rapport à ce sujet. Si tu es découragé, il n'y aura pas aussi l'efficacité dans ta prière parce que tu es découragé. Alors, on avait vu tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer la foi dans la Bible. Je vais parler de la définition de la foi. La définition de la foi, c'est quoi? Je crois que ceux qui lisent la Bible savent déjà la définition de la foi. Mais moi, j'aimerais expliquer cela un peu par la grâce de Dieu, un peu plus dans la profondeur, la définition de la foi. Au fait, dans la Bible, la foi est définie de plusieurs manières différentes. Retenez cela. Dans la Bible, la foi est définie de plusieurs manières différentes. C'est ça ce que nous allons étudier aujourd'hui. Si on ne va pas finir, on reviendra pour pouvoir expliquer d'autres dimensions, d'autres différentes manières de la foi. Alors, premièrement, notez, aujourd'hui, nous parlons, pas seulement aujourd'hui, mais on va toucher, s'il y aura le temps, on va toucher aussi d'autres différentes manières de foi. Donc, la première foi que nous retrouvons dans la Bible, la foi comme assurance. La première dimension de foi. La Bible explique la foi comme étant une assurance. Prenons la Bible. Nous allons lire. Frère David prend Hébreu chapitre 11, verset 1er. Mais je lirai ici, sous frère Mp, je vais jouer sur différentes traductions de la Bible. Je vais utiliser plusieurs traductions de la Bible, sous frère Mp, pour que nous comprenions toutes ces différentes manières de foi que nous retrouvons dans la Bible. Alors, tu peux lire mon frère, allez-y. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon la traduction Machera, la Bible dit, or la foi et l'assurance est réelle. De choses qu'on espère. L'évidence est de celles qu'on ne voit pas. Ce qui m'intéresse ici, dans ce passage, on explique la foi comme étant inassurance est réelle. Retenez cela. Donc, c'est-à-dire, dans la Bible, la foi, c'est aussi inassurance. Donc, quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire, c'est une garantie. Est-ce que vous comprenez? C'est une garantie. Mais qu'est-ce qui vous garantise? Que voilà, Dieu vous accordera ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te garantit. Il y a quelque chose qui te donne cette assurance. Qu'est-ce qui t'assure? Qu'est-ce qui te garantit? Que la demande que tu es en train d'introduire auprès de Dieu, cette demande-là aura une réponse. La foi est inassurance. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Prenons un exemple dans Hébreu chapitre 4, verset 16, mon frère David. Retenez déjà ici que vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur pour faire une demande quelconque si vous n'avez pas cette foi comme assurance. Je souligne, parce que je vais expliquer les différentes, comme je viens de dire, les différentes foies qu'on retrouve dans la Bible. Ici, j'explique d'abord la foi dans cette dimension, la foi comme étant inassurance. Et je suis en train d'expliquer que la foi comme inassurance, si vous ne possédez pas cette foi, vous n'avez pas cette foi. Quand vous approchez de Dieu, c'est-à-dire la demande que vous êtes en train d'introduire auprès de Dieu, n'aura pas une réponse. Je réitère, je répète, « Vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur pour faire une demande quelconque si vous n'avez pas cette foi comme assurance. » C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu pour demander une chose quelconque, il faut que vous ayez cette foi comme assurance, comme garantie. Suivez-moi en tout cas ici très bien, parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut faire que une prière soit efficace. Que je prie là, ça dérange vraiment l'ennemi. Je prie là, j'obtiens la réponse auprès de Dieu. J'ai expliqué la première clé, là nous sommes aux deuxièmes clés. La foi, c'est vraiment un enseignement très très profond, on ne finira pas. Donc je vais m'arrêter même quelque part. Parce que ça, c'est la base de la vie chrétienne. Alors, la première dimension, je dis que la foi, quand vous vous approchez de Dieu, il faut d'attendre qu'il y ait la foi comme assurance. Donc si vous n'avez pas cette foi comme assurance, c'est-à-dire, le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu sera un temps perdu. Lis mon frère, s'il te plaît. 4 et 16. Approchons-nous. Approchons-nous, donc. Donc avec assurance. La Bible dit quoi avec assurance. Vous voyez cette écriture ici, la lise, sans que tu comprennes que l'assurance dont on parle ici, dont on fait mention ici, c'est ça la foi, tu ne comprendras pas. Tu ne sauras pas. Donc l'assurance dont on parle ici, c'est ça la foi. Approchons-nous, donc, on dit quoi avec assurance. En d'autres termes, avec foi. C'est pour cela que j'ai dit que vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur pour introduire une demande quelconque si vous n'avez pas au préalable la foi comme assurance. Donc une fois, quand tu dans ton cœur ce sentiment-là monte de faire une prière, de demander quelque chose auprès de Dieu, dans ton cœur déjà, il faut que tu te rassures que tu as cette foi comme assurance, comme garantie. Continue. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Un miséricorde. Et de trouver grâce. De trouver grâce. Pour être secouris. Ah! On dit pour être secouris à nos besoins. Vous voyez? Et c'est pour cela que j'ai dit quand vous vous approchez de Dieu, il faut que dans ton cœur que tu puisses avoir cette foi comme assurance. Si tu veux, dis-moi, tu veux être secouris par Dieu, tu veux que le Seigneur puisse décanter cette situation dans ta vie, tu veux que le Seigneur puisse déclencher un miracle dans ta vie par rapport à ta demande, par rapport à cette situation-là, il faut que tu puisses avoir cette garantie que j'explique l'assurance. Vous savez que quelqu'un qui a assuré ta maison ou sa voiture, il ne s'inquiète pas quand il y a un dommage. Quand il y a moins de soucis, voilà, les volets sont entrés dans sa meilleure, voilà, ils ont... Il va seulement brandir ses prêves que voilà, il y a ça, il y a ça. Si ta maison est assurée, c'est l'assurance qui va prendre la charge de tout ça. Tu avais laissé ta voiture là-bas, tout ça, il y a eu du feu. Si ta voiture est assurée, c'est l'assurance qui va te payer ça. Donc quand tu verras que ta voiture est en train d'être brûlée, les gens disent vraiment, oh, c'est pitié. Sa belle voiture, mais lui-même, s'il a l'assurance, il ne s'inquiète pas. Il dit que l'assurance va me donner une nouvelle voiture. D'ailleurs, ça commençait déjà à souhaiter un peu d'huile autour de chaque main. Donc, merci des fois les problèmes, quelque part les malheurs. Bon, l'assurance va m'acheter une nouvelle voiture. Parce qu'il est assuré. Il est garanti. C'est-à-dire, la foi dont on parle ici comme assurance, c'est une foi qui te permet, quand tu t'approches de Dieu, tu as cette certitude. Tu as cette garantie. Tu sais que, tel que je m'approche de Dieu ici, par rapport à cette situation-là, par rapport à ma maladie, ma guérison est garantie. Par rapport à ces problématiques-là, la solution est garantie. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette foi comme assurance. Ils prient juste pour remplir la formalité. mais si tu sais que ta solution est garantie, ta guérison est garantie auprès du Seigneur, ton mariage est garanti, ta fécondité est garantie, tout ce dont tu as besoin est garanti auprès de Dieu. Mais pourquoi tu vas continuer encore à te murmurer, à commencer à s'inquiéter ? Il y a d'autres même, je sais, je ne sais pas, mais il y a d'autres chrétiens qui ont même des problèmes d'estomac à cause des situations qu'ils traversent dans la vie. Il y a d'autres qui ont des problèmes des tensions. Moi, je dis, moi, loin de là, loin de là. Je vous avais témoigné ici, même quand j'ai attrapé le coronavirus. Si c'est la première des choses que le diable a fait, il va te lancer ses traits enflammés, la peur. Tu vas faire quoi, là ? Là, tu vois ton frère, là, tout ça, lui, directement, il court à l'hôpital. Il vient avec les médicaments. Et les médicaments aussi, c'est bien calculé, d'accord ? Quand les médicaments te donnent, ils savent, ça c'est pour 10 jours. Et c'est 10 jours. Donc, il ne peut pas partager, c'est bien calculé. Maintenant, c'est la guerre de la vie, entre la guerre et la... C'est-à-dire, c'est une guerre entre la vie et la mort qui va laisser l'autre mourir et l'autre continuer à vivre. Maintenant, là, moi, j'ai... exercer quoi ? Exercer la foi. Je sais que ma guérison est garantie. Pourquoi tu dois souffrir d'estomac ? Pourquoi tu dois avoir des tensions ? Parce que ça ne bouge pas. Parce que ça ne marche pas. Alors que la solution pour cette situation est garantie. qu'est-ce que Dieu est incapable de pouvoir réaliser dans nos vies, dans ce monde ? Qu'est-ce que Dieu peut... Qui peut être incapable... Au fait, Dieu peut être incapable de pouvoir résoudre dans nos vies. Quel est ce problème ? Qui peut dépasser la capacité de notre Dieu ? Qui peut dépasser la force de notre Dieu ? Quand Dieu regarde vraiment, il dit, ma fille, mon fils, j'ai réglé beaucoup de problèmes dans ce monde, mais ça là, en tout cas, je suis dans les capacités. Quand on s'approche de Dieu pour introduire une demande, il faut dans ton cœur que tu puisses habiter cette fois comme assurance, comme garantie. Donc, vous savez, prenons cette assurance comme l'assurance de la voiture, comme l'assurance d'une maison, comme l'assurance des vies. Vous savez, l'assurance des vies qu'on donne aux gens là, désolé, pour ceux qui, je ne dis pas que les gens ne le fassent pas, mais ça, en réalité, ce n'est pas l'assurance des vies. Parce que, tu vas mourir après. On appelle ça l'assurance vie. C'est quelque chose comme ça. Mais la vraie assurance vie, c'est ce que Jésus nous donne. Parce que, si nous mourions aujourd'hui, demain, le Seigneur va nous ressusciter. Ça, c'est la vraie assurance vie. La vraie assurance, plutôt, la vraie assurance vie. Vous comprenez? Donc, quand tu t'approches de Dieu, cher enfant de Dieu, si tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas l'assurance comme foi, tu n'as pas cette assurance comme foi, je réitère, sache que le temps que tu vas passer, c'est une peine perdue. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de solution. Parce que, il est en train de remplir la formalité. Il sait que, mais la Bible a dit, approchons-nous avec assurance, avec garantie. Donc, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, tu sais que tu as un problème, fais comme on fait dans ce monde. La Bible a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu sais que ta voiture est assurée, et que tu as connu un accident, qu'est-ce que tu vas faire quand tu iras là-bas chez ces gens-là? Tu vas brandir le prêve, non? Tu vas monter ton assurance, que j'ai l'assurance, je suis assuré, voilà, ma voiture a connu un accident. De même, quand on se présente devant Dieu dans la prière, il faut que tu amènes aussi ton assurance. Tu vas brandir ça devant le Seigneur dans la prière. Tu dis, Seigneur, je suis garanti, je suis assuré. Je sais que pour ce problème, tu as une solution à me donner. Je sais que pour ma maladie, tu as une solution à me donner. Parce que c'est toi qui m'as garanti. C'est toi qui m'as assuré. La foi comme assurance. Prends encore mon frère, 1 Jean chapitre 5, verset 14. Notez, chers enfants d'aider. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Foi comme assurance. Regardez ce que ce passage dit. Regardez. Foi comme assurance. Lis mon frère. Nous avons auprès de lui. Nous avons, nous avons, on dit quoi? auprès de lui. Quoi? Cette assurance. En d'autres termes, cette foi. Vous savez, quand on lit de tels passages, vous pouvez, si vous n'avez pas hébreu, par exemple, hébreu 11, vous n'allez pas comprendre peut-être l'assurance dont on parlait là. Alors l'assurance ici, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la foi. Nous avons auprès de lui, cette assurance, à d'autres termes, cette foi. Continue. Que si nous demandons. Donc cela est lié à quoi? Est lié aux demandes. Si nous demandons, quoi? Quelque chose. Quelque chose. Je ne sais pas ce que toi, tu demandes à Dieu. J'aime vraiment, la Bible est vraiment, c'est un livre qui a été inspiré de Dieu. Le Seigneur sait que nous avons de quelque chose. Nous avons pas mal de demandes. On dit quelque chose. Quelque chose, alors ça peut être quoi? Le travail. Ça peut être quoi? La guérison. Ça peut être quoi? La stabilité. Ça peut être quoi? Les mariages. La fécondité. Les enfants. Ça peut être toutes ces choses. Quelque chose. Continue mon frère. Quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Il nous écoute. C'est-à-dire, avant d'introduire la demande, une demande auprès de Dieu, il faut brandir quoi? Brandir ta séance. Brandir ton assurance. C'est-à-dire, quand tu introduis une demande auprès de Dieu, il faut que tu amènes l'assurance que tu y détiens. Si tu n'as pas l'assurance, on ne t'accordera pas ce que tu demandes. Le Seigneur ne te donnera pas. Quand tu commences à prier, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, j'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin, Seigneur, que tu me fasses ça. Tout ce que le Seigneur va te demander, où est ton assurance? Voilà, j'ai connu de tels problèmes, voilà, j'ai ça, voilà, Seigneur, ma vie. Le Seigneur, tout ce qu'il te demandera, oui, je lis ta demande, j'écoute ta demande, mais tout ce que je te demande, où est ton assurance? Si j'introduis une requête auprès de Dieu, mais tu ne brandis pas ton assurance, cette demande sera nile. Même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Ta voiture a connu un accident. Toi, tu pars à l'assurance pour qu'ils puissent te redonner une nouvelle voiture, parce que ta voiture est assurée. Mais si tu n'as pas, tu ne détiens pas l'assurance, tu ne possèdes pas l'assurance. C'est fini. Tu n'auras rien. La foi comme assurance est important quand tu introduis une demande auprès de Dieu. Cette foi comme assurance, je suis en train de dire ceci, c'est une garantie, c'est-à-dire quand tu t'approches de Dieu, rassure-toi que ce que je viens de demander auprès de Dieu, le Seigneur me le donnera. Mais selon, regardez ici, le texte dit, si nous lui demandons quelque chose, on dit quoi? Selon sa volonté, ça veut dire quoi? La Bible a dit, il nous écoute. Selon sa volonté, ça veut dire quoi? Relis encore mon frère, pour que le bien-aimé, parce que quand tu lis, le bien-aimé, un passage, il faut veiller sur les mots. Continuer, il dit quoi? Nous avons auprès de lui, nous avons auprès de lui, cette assurance, que si nous demandons quelque chose, c'est une condition, si nous demandons, quelque chose, on dit quoi? Selon sa volonté, la condition ici, est que, la demande que tu es en train d'introduire auprès de Dieu, il faut que cette demande correspond à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle a dit, Dieu ne reçoit pas toutes les demandes qu'on lui présente. Elle a dit, la demande que tu es en train d'introduire auprès de lui, il faut que cette demande correspond à sa volonté. La Bible a dit, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Maintenant, cela veut dire quoi? Pour ne pas aller lui, parce que nous ne sommes pas dans l'enseignement, la volonté de Dieu ici, la volonté de Dieu est cachée dans sa parole. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de demander auprès de Dieu, il faut que cela soit lié à une écriture. Parce que la parole de Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, selon la parole, c'est ça, selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. quand on introduit une demande auprès de Dieu, et que cette demande est soutenue par un passage biblique, c'est ça demander selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a l'intérêt de connaître la parole de Dieu, de méditer. Parce que Dieu, on n'introduit pas une demande auprès de Dieu, mais bien aimé, « Vaille que, vaille que, Seigneur, tu demandes, Seigneur, je suis ta fille, donne-moi un mariage. » Mais lis ta demande là avec une écriture, avec une promesse de la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez, cher enfant de Dieu. Donc, si tu ne lis pas ta demande avec un passage biblique, cette prière ne sera pas exorcée. En d'autres termes, tu présentes à Dieu une demande, mais ça en silence. Donc, ce qui va assurer ta demande, c'est les versets bibliques que tu introduis là. C'est ça demander selon la volonté de Dieu. Par exemple, je demandais un mariage. C'est un exemple que je prends. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage-mariage. Je demandais un mariage auprès de Dieu. « Seigneur, je vais me marier. Donne-moi une femme. » Une femme demande, « Seigneur, donne-moi un mari. » Quelle est l'écriture que je peux associer à cela pour que ma demande soit exorcée ? Quelle est l'écriture que je peux lier à cela ? Par exemple, Quelle est l'écriture que je peux lier à cela ? L'homme. Allez-y mon frère, parle au micro, s'il te plaît. Parle au micro. Oui, il y a une écriture qui dit en haut, qui dit, avait dit, qui dit, avait dit que l'homme n'est pas fait pour être seul. Très bien. Très bien. Ça, c'est déjà bon. Bien que tu n'as pas paraphrasé comme il est écrit, mais c'est déjà ça. Donc, tu vas lier cela comme la Bible dit. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » L'homme avec grand H. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a aussi la femme. Donc, s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Vous comprenez cela ? Ça, c'est Dieu qui a dit depuis Genèse là-bas. Donc, pour un homme qui cherche une femme, pour une femme qui cherche un homme, quand tu introduis ta demande, demander selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la parole. C'est ça ce qui va garantir ta demande auprès, auprès du Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre mes bien-aimés. Autre chose, une personne qui a la foi comme assurance ne s'ajoute pas devant les problèmes. Celui qui a la foi comme assurance ne s'ajoute pas devant les problèmes. Si vous voyez quelqu'un s'ajoute devant les problèmes, c'est qu'il n'a pas la foi comme garantie, c'est qu'il n'a pas l'assurance comme foi. Moi, je sais que ma vie est assurée auprès de Dieu. Je sais que tout ce qui peut venir dans ma vie, qui peut surgir dans ma vie ou dans ma famille, je sais que le Seigneur m'a déjà garanti à tout ce qui est comme solution, à tout ce qui est comme délivrance, guérison. Il m'a déjà rassuré par rapport à cela. Maintenant, j'aurais peur de quoi ? Ou quand un problème me surprend, ou je suis touché par un souci quelconque. Ou un souci me surprend. Je suis visité par quelque chose de malheur. Je ne peux pas trembler. Parce que je sais que mon assuré va intervenir et va m'accorder la solution. Il faut que nous comprenions cela. Ça, j'explique la foi comme assurance. Si vous avez la foi comme assurance, devant les problèmes, ne tremblez pas. Ne tremblez pas. C'est pour cela que la foi est une folie. Pour ceux qui périssent. Donc, tu vois vraiment là, l'exemple de Corona là. Regardez comment les gens étaient en train de trembler. Comment les mondes étaient bougés. Regardez sur les réseaux sociaux. L'étensité de prière. Moi, je me rappelle avec mon bien-aimé Philippe. Hein ? On criait comme pas possible. Il n'y a aucun voisin qui est venu toquer sur notre porte. Parce qu'il savait que nous sommes en train de combattre le coronavirus. Donc, c'est pour l'air bien. Mon frère Philippe le connaît. Personne n'est venu à l'âge. Personne. Sur les réseaux sociaux. Même les pages où il n'y avait pas de réunion de prière. Vous voyez, les gens se réunissent pour prier. Pourquoi ça faisait trembler. Et comme on nous avait confinés là. Le Seigneur, vraiment, il avait fermé nos bouches. On nous a mis encore des masques. Personne ne va plus parler à l'autre. Donc, vous êtes dans un bus comme ça. Vous êtes dans les trains. Personne ne parle à l'autre. Vous êtes toutes comme dans un cimetière. Tu regardes seulement. Là. On devient comme des sourds miwa. C'est seulement des signes. Des signes. La peur. Mais. Les enfants de Dieu. Qui avaient la foi comme assurance. Ne tremblez pas. Parmi lesquels moi. Et le Seigneur avait. Je disais même à mon vie. Et il dit. Ne tremblez pas. Ça. Je lui ai monté même les écritures. Dans la prophétie. Le Seigneur avait prophétisé sur ces choses. Je lui ai monté. Il faut que cela arrive. Mais le Seigneur avait dit quoi ? Quand vous verrez des pestes. Frapper ce monde. Vous verrez toutes ces choses là. Le Seigneur dit quoi ? Il dit. Priez. Priez. Veillez et priez pour que vous. Afin que vous ayez la force. De s'échapper à tous ceux qui arriveront. Et de paraître debout. C'est-à-dire que c'est la prière qui va nous donner des moments comme cela. C'est la prière qui nous redonne la force. Mais ceux qui n'avaient pas la vie des prières étaient très affaiblis. Si tu sais que tu as la foi comme assurance. Tu auras peur de quoi ? Devant les problèmes. Tu auras peur de quoi ? Regardez ici ce que le Seigneur va dire aux apôtres. Prends les critiques mon frère. Matthieu chapitre 14. Versets 25 à 27. Lise ça mon frère s'il te plaît rapidement. Matthieu. Notez Matthieu chapitre 14. Verset 25. Jusqu'au verset 27. Je vais mettre un point virgule ici. Sur l'assurance comme foi. Parce que mon temps est épuisé. Je toucherai un tout petit peu sur la foi. A la quatrième veillée de la nuit. On dit quoi ? On dit à la quatrième veille de la nuit. Souvenez le chiffre 4. Peut-être que j'expliquerai quelque chose là-bas si le Seigneur permet. A la quatrième veille de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Et là c'est qui ? Vers ses disciples. Ils étaient où ? Marchant sur la mer. Hé ! Il était en train de marcher sur la mer. Vous savez que cette écriture... Parce que Jésus qui marchait sur la mer là, ce n'était pas Jésus fils de Marie. 1, 1, 1. Ça c'est Jésus esprit de Genèse 1. L'esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les os. Parce que celui qui a la capacité de marcher sur les os, c'est l'esprit. C'est-à-t-il Jésus esprit ? C'est-à-t-il Jésus esprit ? Continuez mon frère. Quand les disciples le virent marcher sur la mer. Des fois, tu sais mes bien-aimés, quand la délivrance arrive dans nos vies, quand le Seigneur vient pour pouvoir nous secourir. Des fois, le Seigneur ne vient pas de manière claire. Des fois, tu sais, je vous avais donné un témoignage ici un jour. Je priais pour un enfant qui avait le problème au niveau des genoux. Le problème là de cet enfant là, depuis, il est né, il avait eu toujours ce problème. Quand ça commence à faire mal, il ne pouvait pas aller à l'école. Ils sont allés, on a amené cet enfant dans plusieurs hôpitaux, on ne voyait rien. On a fait des scanners, des radios, on ne voyait rien. C'était une famille qui priait dans un secte. Qui ne priait pas dans des églises de réveil. Mais un jour, ils entendaient quand moi, je priais, je faisais mes prières. Ils entendaient, bon, chaque fois, ils m'entendaient. Je vivais chez mon frère, notre aîné. J'étais chez lui et on était des locataires et qui étaient des bailleurs. Alors, chaque fois quand je priais dans ma chambre, ils m'entendaient. Alors, un jour, la maman de cet enfant va venir parce que ça faisait tellement mal. Va venir auprès de moi pour demander la prière. Il dit, ah, papa, est-ce que tu ne peux pas prier pour notre enfant? Il s'appelait Hermann. Parce que ces problèmes, nous sommes allés ça et là, mais il n'y a pas toujours la solution. L'enfant souffre. Et quand ça commence à faire mal, ça gonflait. Vous savez, il y a une maladie qu'on appelait Nzoko chez nous, qui gonflait la jambe comme ça. Donc, on appelait Nzoko, c'est-à-dire éléphant. Nzoko. Éléphant en lingala, c'est Nzoko. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous avez un éléphant comme il est gros comme ça. Alors, les genoux de cet enfant, ça gonflait comme ça. Donc, vous ne pouvez pas discerner sur l'autre genou avec ça, si on ne vous dit pas que ça, c'est un enfant, si on met un voile. Vous allez penser que c'est le genou de quelqu'un qui est majeur. Ou la jambe de quelqu'un qui est majeur. Donc, vraiment, ça faisait très mal à cet enfant. Il plairait et il n'arrêtait pas. Quand ils sont venus, le premier jour, j'ai fait la prière. Je priais, papa, 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 j'ai touché les genoux. Je priais, papa. Après, le Seigneur m'a donné une directive. Il dit, tu dois faire une pratique d'huile. Je dis à la famille, achetez une huile. Comme ça, vous me l'amenez. Et puis, je vais prier pour cet enfant. Je vais appliquer cette huile sur son genou. Ils sont allés, ils ont acheté l'huile. Le lendemain, ils m'ont amené. Je priais pour cette huile. Et puis, j'ai appliqué sur le genou de l'enfant. Et puis, quand j'ai appliqué, je dis, amène, amène, c'est fini. Les genoux étaient toujours gros comme ça. Ce n'était pas abaissé, c'était toujours gros. Mais, j'avais une fois que le Seigneur m'avait assuré que j'ai guéri cet enfant. Mais, il m'a dit qu'il a guéri, mais les genoux étaient toujours gros. Ils sont partis. Cette nuit-là, les genoux de cet enfant ont fait mal comme n'ont jamais fait mal. L'enfant a pleuré comme n'ont jamais pleuré. Alors que, pendant que ça faisait encore très mal, alors que c'était une opération, une intervention surgical, mais spirituelle, surnaturelle, dans la vie de cet enfant. Le Seigneur était en train d'opérer, d'enlever. Parce que, le Seigneur m'avait montré, au niveau de ses genoux, il y avait des balles, des balles réelles comme ça. Mais, c'était des balles de la sorcellerie. Donc, l'enfant avait réci des traits enflammés de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi n'a pas pitié même des enfants. C'est pour cela que les parents ont la responsabilité de couvrir leurs enfants par la prière, de protéger leurs enfants par la prière. C'est très important. On a fait du mal à cet enfant. Alors, le Seigneur était en train d'enlever ses balles au pied, au genou de cet enfant. Mais, sa grand-mère et sa maman, ils ont fait, ils ont veillé. Elles ont veillé toute la nuit. Ils ne pouvaient pas dormir. L'enfant ne pouvait pas dormir. Ils regardaient l'enfant plairer. Et, même sa maman plairait. Après un temps, le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Il pensait même qu'il dit, est-ce que l'évangéliste n'a pas fait du mal au genou ? Est-ce qu'il avait frotté fortement ? Qu'est-ce qu'il a fait au fait ? Il voulait même venir, toquer la porte. Est-ce que l'évangéliste s'était appuyé ? Sa grand-mère dit, bon, laissons-nous entendre d'abord les matins. Alors que le Seigneur était en train d'opérer, et après un temps, ils ont tous dormi. Les matins, les genoux qui étaient gros comme ça, étaient devenus à l'état initial, mais bien aimé tel que Dieu l'a créé. La suite est que la famille avait quitté ses sept, m'avait suivi là où moi je priais. J'avais même encadré leur enfant, qui était un peu majeur, tout ça, un jeune qui s'appelait Tonton. Je l'avais encadré dans la foi. Aujourd'hui, il est même servitaire. Vous savez pourquoi j'ai pris ce témoignage ? Vous savez, il y a des fois, quand la délivrance arrive, il y a des problèmes qui s'étensifient. Souvent, c'est comme ça. Tu vois, tu dis, oh mon Dieu, c'est fini. Tu vois vraiment que c'est fini. La maladie, ça devient grave. Les problèmes s'étensifient. Et des fois, quand tu vois que le problème était au bas de l'échelle, était normal, mais tu vois que le problème commençait à devenir un peu tellement compliqué, des fois, c'est la délivrance qui arrive. Surtout si tu prudies. Mais bien aimé, il faut avoir le discernement. C'est la délivrance peut-être qui se cache derrière ça. Donc l'ennemi se sent maintenant touché. L'ennemi se sent maintenant peut-être il est bousculé. Maintenant, regardez même quand on chasse un démon dans la vie d'une personne. Regardez ce que les esprits font. Ils soulèvent des fois la personne, les jettent par terre. Donc si vous n'avez pas la foi, vous allez penser, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous pouvez appeler l'ambulance. Alors que cette agitation-là, c'est les esprits. Et c'est ça, maintenant, ils sont saufés par l'esprit. Ils reflisent des parties, ils résistent et l'esprit les pousse à partir. Et si vous persistez, ils finiront par partir. Des fois, certains problèmes qui s'étensifient dans nos vies, mais bien aimé, si tu es dans la présence de Dieu, mais bien aimé, prie le Seigneur, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Seigneur, mais ce n'était pas comme ça avant, mais ça devait être comme si ça s'étensifiait. Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est la délivrance qui arrive ou quoi ? Ici, les disciples, si vous lisez les textes, vous commencez un peu plus haut. Ils étaient en train de se noyer. Cette nuit-là, ce n'était pas une nuit agréable pour eux. Il y avait le vent. Il y avait les tempêtes. Ils tremblaient déjà au milieu de la mer. Ils ne savaient pas quoi faire. Les maîtres étaient restés à la prière, à la montagne. Ils ne savaient pas même que le maître va se joindre à nous ici par quel moyen ? Parce que c'était la nuit, toutes les barques n'étaient plus au port. Mais le maître va leur surprendre. Va maintenant se joindre à E en marchant sur la mer. Mais de loin, pendant qu'ils étaient en péril, si vous lisez les textes, pendant qu'ils étaient en péril, vu que c'était la nuit, ils ne voyaient pas clair. Et dans l'ombre, ils voyaient une image qui est en train de marcher, s'il avait dit non. Jamais un être humain a marché sur la mer, sur les eaux. Forcément, ce qu'on voit là, c'est un fantôme. Et c'est ce fantôme qui nous attire tous ces malheurs ici. Donc le vent que nous voyons qui est en train de remplir notre barque, le fléau ici, donc c'est ce fantôme qui, ah, il dit non, c'est fini, il crie, je ne sais pas, vous avez mouru, alors que c'était la délivrance qui est arrivée. C'était la délivrance, c'était le secours. Vous comprenez, ce n'est pas de Dieu. Et le Seigneur va se rapprocher. Et continuez, mon frère. Verset 27 Jésus leur dit Aussitôt Aussitôt Rassurez-vous Vous comprenez qu'ils avaient perdu la foi comme garantie. Ils avaient perdu la foi comme garantie. En d'autres termes, le Seigneur leur demandait où est votre foi. La foi est allée où? La foi que je vous avais donnée comme garantie. Il dit Rassurez-vous Que? C'est moi. Quand ils traversent des problèmes, quand ils traversent les vallées de l'ombre de la mort, il faut que tu te rassies que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il dit Rassurez-vous C'est moi. Continuez, il dit quoi? Mais il n'y a pas peur. Vous voyez l'ennemi de la foi? Le Seigneur est en train de voir que dans l'air qu'il y avait quoi? Il y avait la peur. L'ennemi de la foi. Ils n'avaient plus la foi comme assurance. Pourquoi vous avez peur? Le Seigneur est en train de te dire je vais m'atteler ici. Qu'est-ce qui te fait trembler dans la vie? Tu te trembles pourquoi? C'est cette maladie? C'est le célibat? C'est le chômage? Quel est ce problème qui te fait trembler? Quel est ce problème que l'éternel, ton Dieu, est incapable de résoudre? Quel est ce problème? Le Seigneur les a dit c'est moi votre Seigneur je suis avec vous. Ce n'est pas un démon ce n'est pas un fantôme mais je viens à votre aide je viens à votre secours. Tu vois peut-être que cette situation-là ça devient encore plus grave. Tu vois que cette situation-là ça devient encore à l'état où tu ne supportes plus tu dis c'est fini tout ce qui me reste je préfère même la mort que la vie. Laisse-moi te dire quand tu vois étant qu'enfant de Dieu tu prie tu démerdes dans la foi tu démerdes dans la prière et que tu vois les problèmes s'étensifient rassure-toi que c'est la délivrance qui arrive. Souvent c'est comme ça. Regardez même la vie de nos prédécesseurs. Quand les problèmes s'étensifiaient dans leur vie c'était en réalité la voie de la délivrance. Souvent c'est comme ça ça se passe. Regardez David pour que David arrive au trône il y a eu beaucoup de vent. Joseph pour qu'il soit premier ministre au pays d'Egypte il y a eu aussi beaucoup de vent. Quand les vents se lèvent dans nos vies quand la tempête se lève dans nos vies souvent derrière la tempête et derrière les vents il y a un bon temps. Le Seigneur les a dit rassurez-vous ne perds pas l'assurance comme une foi. Quand tu prieras assure-toi que tu n'es pas celle dans la marche avec le Seigneur dans la marche dans la vie chrétienne tu n'es pas celle tu es avec lui et si tu sais qu'il est avec toi la solution pour ces problèmes là est garantie. ta délivrance est garantie ta guérison est garantie retenez cela quand tu t'approches de Dieu ne perds pas la foi garde toujours la foi comme assurance ne t'approche jamais de Dieu sans la foi comme assurance l'assurance ici c'est une garantie par rapport à ta situation c'est-à-dire la situation que tu traverses il y a une solution qui est garantie pour ça auprès de Dieu que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus acclamons le Seigneur nous allons prier j'ai expliqué la première dimension de la foi comme assurance mardi et plutôt samedi je parlerai de la foi comme confiance prie le Seigneur qui te donne cette foi comme assurance quand tu t'approches de lui que tu y es cette foi comme assurance par rapport à ta situation par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie que tu dises au Seigneur que Seigneur oui je sais que ma solution ma guérison est garantie auprès de toi je sais Seigneur je sais ta assurance que cette situation Seigneur tu as une solution pour ça demande vraiment lui parce que l'écriture dit dans un genre comme on a lit chapitre 5 verset 14 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute demande lui que le Seigneur puisse t'accorder cette foi comme assurance afin que quand tu introduiras une demande que cette demande soit exaucée prions au nom de Jésus Alléluia Seigneur je te prie ouvrons nos micros demande lui je te prie Seigneur que tu donnes à chacun de nous cette foi comme assurance Seigneur tu nous as parlé ce soir tu veux que Seigneur quand on s'approche de toi que nous nous n'ayons Seigneur cette foi Seigneur comme assurance dans nos coeurs parce que tu dis approchez-vous de moi avec assurance pour être sécurisé à vos besoins tu veux que Seigneur quand nous nous approchons de toi que cette foi comme assurance habite nos coeurs Seigneur s'il te plaît accorde à mes frères accorde à mes soeurs cette foi comme assurance Seigneur même devant les problèmes que nous ne puissions pas s'agiter que nous ne puissions pas trembler comme les apôtres tremblés mais que nous ayons cette assurance ce n'est qu'il n'est rien d'autre que cette foi ce n'est que devant le problème que Seigneur que nous soyons garantis que malgré ça fait mal mais je sais que Seigneur la solution pour cette situation Seigneur tu y en a Père je te prie accorde à mes frères accorde à mes soeurs cette foi comme assurance s'il te plaît Seigneur s'il te plaît Seigneur tu dis nous ne devons pas s'approcher sans assurance mais nous devons s'approcher à toi la Bible dit avec assurance avec assurance tu veux que Seigneur quand on s'approche de toi Seigneur que nous n'ayons l'assurance dans nos cœurs accorde-nous cela au nom de Jésus au nom de Jésus mon âme te bénit mon âme te glorifie merci Père merci le Roi de gloire Alléluia remettons cette nuit entre les mains du Seigneur remettons notre sommeil entre les mains du Seigneur zoom ouvrons nos micros prions remettons cette soirée cette nuit entre les mains du Seigneur que le Seigneur veille à notre sommeil prions au nom de Jésus Père je remets cette nuit entre tes saintes mains veille s'il te plaît à notre sommeil Seigneur je te prie le Roi de gloire je te prie le Seigneur de gloire dors avec nous dans la paix s'il te plaît le Roi de gloire s'il te plaît le Seigneur de gloire je te prie Seigneur protège-nous il est écrit si l'éternel ne garde celui qui garde gardera en vain si l'éternel ne protège celui qui veille gardera en vain Seigneur s'il te plaît couvre-nous par l'ombre de ta main puissante que cette nuit soit une nuit de paix que cette nuit soit une nuit de tranquillité dors avec nous si te plaît Père je te prie au nom de Jésus couvre-nous par l'ombre de ta main puissante protège nos vies et loin de nous tout mal et loin de nous Seigneur tout ce qui est impire et loin de nous Seigneur tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus Christ que ta grâce nous fasse vivre je sais que Seigneur tu circuleras tu vas circuler partout dans le monde tu vas visiter tes enfants Seigneur à travers le monde Seigneur s'il te plaît ne nous oublie pas viens aussi nous visiter pendant la nuit viens aussi Seigneur toquer Seigneur aux portes de nos âmes pendant la nuit parle-nous au travers de songe et de vision au nom de Jésus Christ nous voulons sentir ta présence et s'est unie dans nos maisons nous voulons sentir ta présence et s'est unie dans nos chambres nous voulons sentir ta présence et s'est unie dans nos familles nous ne voulons pas visiter par l'autre mais nous voulons visiter par ton esprit au nom de Jésus Christ je te loue je te bénis je bénis ton peuple Père Seigneur s'il te plaît accorde la paix les solutions à tous nos problèmes je te prie au nom de Jésus accorde la solution à ta fille accorde la solution à ton fils qui a un problème qui Seigneur lui casse la tête qui lui fait pleurer je te prie de pouvoir accorder une solution par rapport à ce domaine dans le nom puissant de Jésus avant la fin de cette année Seigneur nous voulons qu'il y ait des témoignages au milieu de nous dans les noms précieux du Seigneur Jésus Christ que nous avons ici prié Amen acclamons le Seigneur un petit communiqué rapidement ce samedi mettons le micro en mode silencié s'il vous plaît juste un communiqué rapidement parce qu'on a fini Whatsapp voilà ce samedi le programme est décalé un tout petit peu le programme est décalé à 15h au lieu qu'on le fasse comme d'habitude à 12h le programme est décalé à 15h c'est juste une exception cher enfant de Dieu donc c'est à 15h que nous allons se réunir pour la prière n'oubliez pas mais déjà le vendredi le soir je vous enverrai les textos je vous enverrai les textos et puis je vous donnerai d'autres communiqués le samedi aussi parce qu'il y a un communiqué aussi important je vous donnerai le samedi voilà mais retenez déjà le programme est décalé un tout petit peu à 15h le samedi mais dimanche le programme sera comme d'hab à 14h30 n'oubliez pas c'est juste ça que je voulais vous communiquer sinon le seigneur Jésus Christ vous soit favorable en toutes choses passons tous cette très belle soirée et bonne nuit au nom de Jésus Christ ne nous sépare pas comme ça mes bien-aimés ne nous séparons pas comme ça saluons-nous les uns les autres nous sommes la famille de Dieu voilà c'est très important saluons-nous vraiment Dieu vous bénisse ma sère Octance Dieu te bénisse je te vois là voilà Dieu te bénisse mon frère Patrick Dieu te bénisse ma sère Nicole soit bénie l'homme de Dialec soit bénie ma sère Bernadette soit bénie Zoom Whatsapp maman Adrienne soit bénie Chérie soit bénie maman Brigitte soit bénie ma sère Jolie soit bénie Mickaël Genovain Chécilie mes enfants soyez bénis mon frère David maman Pauline ma maman soit bénie mon frère Cyril soit bénie Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus tous qui nous suivent au travers nos différentes plateformes Dieu vous bénisse tous saluons-nous saluons-nous les uns les autres s'il vous plaît on se sépare ici merci beaucoup saluons-nous 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 maman Adrienne David et Alex maman Patrice maman Adrienne saluons-nous amén amén maman Patrice thank you I Merci.